Et avec moi ce matin, Rostoum Yahyajrif, bonjour. Bonjour. On entame cette page sport par du football féminin ce matin. Et quel plaisir avec la finale de la Super Coupe d'Algérie. Tout à fait, une belle affiche. Cet après-midi, ce sera au stade du 8 mai 45 de Sétif, qui opposera le club féminin d'Akbou à la jeunesse féminine d'Alkhoub. Les joueuses de la jeunesse féminine d'Alkhoub qui tenteront de remporter ce titre honorifique, alors que le club féminin d'Akbou qui visera son quatrième titre de suite après avoir remporté le championnat, la Coupe d'Algérie et la Coupe de la Ligue. Les akboussiennes qui veulent enchaîner avec ce nouveau succès, juste avant le début de cette nouvelle saison 2024. La nouvelle saison, le championnat qui a débuté le week-end dernier, pardon, 2024-2025. Le coup d'envoi donc de cette superbe affiche de la Super Coupe d'Algérie, club féminin d'Akbou, jeunesse féminine d'Alkhoub, ce sera à partir de 14h au stade du 8 mai 45 de Sétif. On reste toujours avec le football, l'huitième journée du championnat national de Ligue 2. Elle est leader des deux groupes en période des placements chez leurs dauphins. Tout à fait, on va commencer par le groupe centre-est à 15h, où le MB 87, qui est leader avec 16 points, qui sera en déplacement à Anaba pour y affronter l'USM Anaba, juste derrière lui, qui compte deux points de retard. Ce sera à partir de 15h. L'autre dauphin, l'USM Havash, lui, jouera mardi 12 novembre. La rencontre est décalée face à l'Olympique de Maghazan. Dans les autres rencontres, il y aura ce beau match entre le NRB et Clermont, qui sera en déplacement à Boumedes pour affronter l'AGS Borja Menahel. Le hile baladiette Chilrou Mel'id, qui est également quatrième avec 12 points, accueillera la formation de l'Aïs Havoub dans un beau derby de l'Est. Un autre derby, le derby des Ores entre le MSP Batna et l'USC Sheouia. L'étihad des baladiettes Ouagla accueillera l'étihad baladiette Rémis El Khashna, moque de Constantine, Cap de Batna et l'union sportive de Souf face à l'AGS Djidjel. Dans le groupe centre-ouest, également les rencontres qui débuteront à 15h, où le leader du groupe centre-ouest, l'étoile de Ben Aknoun, qui sera en déplacement à Thiarette pour affronter son dauphin de la JSM Thiarette. Un point sépare les deux équipes. Ben Aknoun avec 14 points leader et juste derrière la JSM Thiarette avec 13 points. Béchal Djidjel, le co-dauphin, lui, jouera demain. Il y aura également à 15h cet après-midi le rallye de Mascara face au Skaf Khemis Meliana. On va parler également ce matin de Natation Fels Zidoun qui améliore son chrono au championnat de France. Le nageur Fels Ben Zidoun a terminé à la quatrième place de la finale. C'est du championnat de France Petit Bassin. Ça se passe à Montpellier dans l'épreuve du 100m papillon en améliorant sa performance personnelle avec un temps de 53 secondes, 83 centièmes. Je rappelle que deux autres Algériens entreront en compétition. Il s'agit de Djawad Sioud et Amal Emileh dans cette compétition qui a débuté hier à Montpellier, ce championnat de France et qui s'étalera jusqu'au 3 novembre. On reste avec les sports nautiques et cette fois-ci, on va parler d'Aviron. Dernier virage de préparation pour la sélection nationale d'Aviron en prévision du championnat d'Afrique qui aura lieu en Égypte. Les détails avec notre spécialiste Loti Benidia. 17 rameurs algériens se préparent depuis le 7 octobre dernier au niveau du barrage Beniharon de Mila en prévision du championnat d'Afrique qui aura lieu en Égypte à partir du 8 novembre prochain. La sélection algérienne d'Aviron sera représentée par 12 rameurs chez les messieurs et 5 chez les dames et ce dans 3 catégories différentes, seniors, U23 et juniors. Pour le sélectionneur national Mohamed Riyad Galidi, ce championnat d'Afrique sera l'occasion pour certains jeunes rameurs d'émerger. De leur côté, les athlètes algériens restent concentrés, motivés en prévision de ce championnat d'Afrique dans l'espoir de représenter dignement les couleurs nationales. Je suis très content de revenir en équipe nationale encore une fois pour ma première participation en championnat d'Afrique. Je vais participer au SCIF U23 pour l'Ordre, en plus au double school U23 pour l'Ordre. Bonjour à tous, je suis Halal Berouane, je suis en train de faire des médecins de l'Ordre. Je suis ici à l'Ordre, à l'Ordre, pour préparer le championnat d'Afrique d'Aviron classique et l'Aviron de plage. Je rappelle que ce dernier stage de préparation à Mila prendra fin demain. Les rameurs algériens bénéficieront de 48 heures de repos avant de s'envoler pour l'Egypte pour prendre part au championnat d'Afrique qui s'étalera du 8 au 11 novembre prochain. 7h24, dans Matel Sport, retour au football pour parler des différents championnats européens. Avec la dixième journée du championnat d'Italie, où hier l'AS-ROM s'est imposé un but à zéro face à Torino. La Lazio de Rome, quant à elle, s'est imposée 5 à 1 à l'extérieur face à Acom. Grâce à cette victoire, la Lazio de Rome remonte à la troisième place en compagnie de la Talenta Bergam et la Fiorentina. La Fiorentina s'est imposée également hier un but à zéro face à Genève. Dans les autres championnats aujourd'hui, on aura trois rencontres. D'abord en Allemagne, avec en ouverture de la neuvième journée. A 20h30, le Bayer Leverkusen accueillera Stuttgart. La douzième journée du championnat d'Espagne, où à 21h, Alaves accueillera Mayer. Une rencontre a été reportée, celle du Real de Madrid face à Valence, suite aux inondations qui ont eu lieu en Espagne à Valence. Et la dixième journée du championnat de France, avec deux rencontres. A 19h, Monaco-Angers et à 21h, cette belle affiche à ne pas rater. C'est Lille face à Lyon où évolue l'international algérien Saïd Barrahma. En France se déroulent aussi en tennis les Masters 1000 de Paris. La surprise, Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial, a été éliminé par le français Hugo Humbert de 7 à 1. Il y a eu la qualification pour l'écart de finale de l'Allemand numéro 3 mondial. Alexandre Zverev qui s'est imposé face au français Arthur Fils de 7 à 1. Victoire également en qualification du bulgare Grigor Dimitrov face au français Arthur Rindershnik de 7 à 0. Stefano Stichipas, lui, s'est qualifié pour l'écart de finale également en s'imposant face à l'argentin Francisco Serendulo de 7 à 1. Et puis il y a eu également cette qualification du Danois, Olga Rune face au français Arthur Cazot de 7 à 1. Et puis pour terminer, la NBA, le meilleur championnat du monde en basketball. Avec la conférence ouest où les Memphis Grizzlies se sont imposés à domicile 122 à 99. Le match qui vient de se terminer il y a quelques minutes où les Phoenix Suns, les deuxièmes au classement de la conférence ouest, se sont imposés face au Los Angeles Clippers 125 à 119. Victoire des San Antonio Spurs 106 à 88 en déplacement face à Utadjaz. Et les Houston Rockets, la bonheur et la grande joie de Tarek Lumassin, son équipe qui s'est imposée, Houston Rockets 108 à 102 face au Dallas Mavics. Eh bien merci beaucoup pour toutes ces informations ce matin, Rostom. J'espère que vous allez avoir le temps d'aller voir sa belle parade aujourd'hui. Bien sûr, elle n'a pas raté. On rappelle aux auditeurs que tous les moyens de transport sont gratuits pour aller justement voir cette parade. 7h27, on vous souhaite un bon moment à notre compagnie. Restez branchés à Alger Chant 3 et 6 9 la matinale. Sous-titrage Société Radio-Canada